qui fut leur confrère et leur aîné. Ils sont suivis par les magistrats de la Cour suprême, conduits par le premier président, M. Kepambay. C'est alors qu'arrivent le président de la République et Mme Sangor. Quelques instants plus tard, la dépouille mortelle du président Laminguey quitte le domicile du défunt. Recouvert du drapeau national, le cercueil a été chargé sur un commande-car de l'armée qui, à travers les rues de la capitale où une foule énorme s'est massée, va lentement se diriger vers l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement, les parlementaires, les représentants du corps diplomatique vont assister à la cérémonie avec des dizaines de milliers de Dakarois. Derrière le char funèbre, Mme Laminguey, très digne dans sa douleur, est soutenue par le président Sangor. Après l'hommage du docteur Sambagay, premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Sangor adresse un dernier adieu à celui qui sut rester un vrai démocrate sans cesse à la pointe du combat. Le défilé, drapeau en tête d'un détachement de l'armée nationale, met fin à la cérémonie officielle. La grande mosquée de l'avenue Maginot attend maintenant le cortège funèbre dont la foule de plus en plus dense ralentit la progression. Car c'est par dizaines de milliers que sénégalaises et sénégalaises sont venus, non seulement de la capitale et de ses quartiers éloignés, mais aussi de Rufisque, de Thiesse, de Kaolac et de Saint-Louis. Et c'est à grand peine que le convoi parviendra aux abords de la mosquée. Le calife général des Tidjans est là, en compagnie des grands maravous et du grand sérine de Dakar. En présence de la famille du disparu, le cercueil va être placé devant la porte de la mosquée et la foule va réciter des versets du Coran pour le repos de l'âme du président Lamingueil. La cérémonie religieuse est terminée. De nouveau, le cercueil va être hissé sur le commande-cart à bord duquel il gagnera le cimetière musulman de Sombodun, où l'attendent les membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, les délégués des États frères et les représentants des corps constitués. Aux abords de la place Sandaga, la foule est encore plus dense. Une foule grave et muette qui accorde une dernière pensée à celui dont le chef de l'État a pu dire « Pendant les années de lutte et plus tard, à l'ère des indépendances, il est resté une des figures les plus séduisantes, certes, mais aussi les plus assurées de la politique africaine. Voilà pourquoi le nom de Lamingueil est connu par toutes les intelligences. Voilà pourquoi il est répété par toutes les élites du tiers-monde. » « C'est ici que reposera pour l'éternité ce grand Sénégalais. Il sera inhumé à quelques mètres de son fils, Iba Gueye. Mais comme le proclamait le président Senghor, la nation n'oubliera pas Lamingueil. » « Je ne crois pas qu'il n'y a pas de problèmes de oui-monde. » Il y a aussi des réponses sur les éternités. On ne peut plus rien dire que vous avez du cul. Je neитесь pas à vous dire que le président Senghor, le président Senghor, c'est-à-dire ce qui m'a demandé l'éternité, c'est-à-dire que le travail est pour les relations sans le plus ligeux. Le chef est pour les étudiants, Ce que je voulais dire de Lavigne Gueye, c'est une grande figure patriotique, qui est d'une grande générosité et que c'est un ressemblinguer moderne. C'est pour simplement dire que c'est un grand démocrate. Je vais tout simplement rappeler ce que Seymour disait. Je lui porte ici ce témoignage solennel que lors même qu'il disposait des moyens de pouvoir, il fut preuve d'esprit démocratique. Jamais il n'y a réellement la volonté de nous faire taire, nous de l'opposition. Nous lui sommes, nous lui ensemble le connaissons. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire que pour notre jeunesse, Lavigne Gueye est un modèle dans l'acquisition du savoir. Et ça c'est important dans la société du savoir dans laquelle nous vivons. C'est un modèle dans l'implication, dans les racines profondes de sa société. Il était Saint-Louisien, Sénégalais et Africain. Merci. A toi. Je m'assure que je vous disais qu'on n'a jamais rien fait à son peuple tant qu'il reste quelque chose à faire. Il était un grand Africain. Il était un grand Africain. Il était important dans le niéronisme. On en vient d'iciens au juin. À partir de quatre heures, on voit tous les Sénégalais. Et tous les Africains disent qu'il est un grand ami qui est de laîtresse à son peuple. Dans cerat-là, on se dit que les exemples à travers le monde entier. Et l'Afrique sur tout, et le Sénégal. Ce n'est pas une grande chose, et ce n'est pas une chose, comme le professeur Ali Diénawak, j'ai dit que j'ai une chance pour être président de la République. Mais qui est le président de la République, mon petit bop-pom, dès l'on soit tiré, il est le président de la République, le grand poète qui a dit qu'il n'y avait pas eu le président de la République. Ah, il a dit que c'est le président de la République, pourquoi il a dit que je lui ai dit Surtout, la présidente est venu au premier segment qui exige, au premier segment de l'Ontario de l'Ontario, le Pays de France a eu un système humble, et a ainsi apporté de ne pas se ré Muse du Parlement. Et cette celle-là était courte de l'Ontario de l'Ontario, et a été venue à Haleigham et a été venue à l'Ontario depuis longtemps. le directeur général de l'article Mounaïl avec Ibrahim Mendei avec les groupes, si nous savons que nous sommes les camarades de l'article et nous avons vu et nous avons vu les groupes, les groupes du Rémi, les groupes du Sénégal les groupes du Afrique le 10 juin 2010 le 10 juin 68 il y a 42 ans de cela les groupes du Sénégal les groupes du Sénégal